Musique Bon, what's up ? What's up tout le monde ? Comment que c'est ? Mais qu'est-ce que je fous dans une voiture noire ? Mais qu'est-ce que je fous dans un... Dans... Ben... Dans des sièges... Hein ? Un siège enfant ? Ce n'est donc pas ma voiture ! Et... Vous devez entendre le ventilateur à l'avant de la Tesla qui se met en route parce que la supercharge dure depuis un moment maintenant. Je suis dans la Model 3 de Fabien que je remercie ici, mais je l'ai déjà remercié des centaines de fois parce qu'il m'a prêté sa Model 3, long range, avec FSD, grise, jean de 19 pouces. Il me l'a prêté parce que moi, je suis en train de faire changer mon pare-brise et que Tesla au Luxembourg ne prête pas de voiture pour les changements de pare-brise. Bref. Et ben, du coup, il m'a gentiment prêté sa Tesla pour la journée. Donc, merci à lui parce que grâce à lui, j'ai pu rentrer du Luxembourg jusqu'à mai. Je vais pouvoir tester toute la journée le FSD, m'amuser avec et faire une belle vidéo. Ça, c'est grâce à lui. Et puis, putain, ça m'a vraiment dépatouillé. Sinon, j'étais bloqué là-haut. J'ai emmené ma voiture à 7 heures du matin et je vais la chercher à 16 heures de l'après-midi. Vous vous rendez compte ? Notamment, il fait froid. Il faut qu'il laisse la colle sécher encore plus longtemps. Donc, c'est une catastrophe. C'est super long. Et puis, en gros, j'avais qu'à prendre les transports en commun ou louer une voiture à mes frais. Enfin, il fallait que j'aille dans une agence parce que je pense qu'ils n'ont pas de voiture parce que c'est un petit garage là-haut. Bref, là, du coup, on fait une supercharge. Je suis arrivé avec 16%. C'est une longue range. Je n'ai pas l'habitude que ce soit entre guillemets aussi long. Mais ouais, du coup, ça teint, ça teint, ça teint bien. On peut faire un petit tour dehors. C'est une noire intérieure. Enfin, c'est une grise intérieure noire. Rien de particulier. Il a mis le pack avec le pack Tesla, du coup, avec les rouilles verts, les Pirelli Auto03. Et il n'a pas acheté les aérobiles parce que ce n'était pas vendu avec. Et qu'il a plutôt acheté les cachets-crous. Voilà. Bon, elle est classique. Je veux dire, elle est belle. Elle est toute neuve. Elle a 10 000 kilomètres. Donc, elle est vraiment neuve, celle-ci. On va rentrer notre petit cul dans la voiture. Parce que ça, il dit 4 degrés. Mais je ne pense pas que 4 degrés, ce soit la température ressentie. Enfin, en tout cas, voilà le planning de la journée. On va finir la supercharge. Et puis, j'ai filmé avec la GoPro qui était là, mon aller du Luxembourg à Metz. Et je vais filmer aussi le retour de Metz à Luxembourg en navigation autopilote. Je vais vous dire ce que j'en pense, comment j'ai apprendu le truc, machin. Parce que la dernière fois, j'ai testé, mais ce n'était pas long. Donc là, je vais vous dire ce que j'en pense, comment j'ai apprendu le système et tout ça. Deuxième point qu'on va aborder, c'est les feux rouges. Je vais rouler en ville. Je vais m'amuser avec les feux rouges. Surtout parce que c'est comme ça que c'est utilisable ici. Surtout avec le régulateur adaptatif. Pas forcément avec l'autopilote. Ça fonctionne de la même manière. Sauf qu'avec l'autopilote, je ne vais pas arrêter de désactiver et réactiver cette champ. Donc, je vais surtout tester ça avec le régulateur adaptatif. Qu'est-ce que j'en pense ? Est-ce que c'est utile en ville ou pas ? Même si ce n'est que mon avis, évidemment. Ah, il y a une madame là-haut avec sa Model X qui a ouvert la... Et d'ailleurs, ça intrigue beaucoup le monsieur, la porte. Bref, donc ça, c'est le troisième point. Après, Smart Summon, ça ne marche pas. Donc, on n'essayera pas. De toute façon, je n'ai pas l'appli. Je n'ai que la carte. Pas déconner non plus. On n'essayera pas Summon non plus parce que je n'ai pas l'appli. Je n'ai que la carte. Et puis, je crois qu'en fait, on a fait un peu près le tour. Je vais vous montrer quand même les réglages d'autopilote que j'avais mis. Pour la navigation autopilote, moi, j'ai mis Mad Max parce que je suis comme ça. Je n'aime pas perdre un kilomètre heure ou deux. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. J'ai activé le signal sonore pour les feux verts parce que ça, c'est sympa. J'aime bien. Et puis, c'est à peu près tout ce qu'on va tester. Donc, la navigation autopilote, je vais vous mettre des images. Il s'est passé des trucs. J'ai eu beaucoup de freinage fantôme. Donc, on essaiera de comprendre pourquoi. Et puis, on va regarder les feux rouges. On va faire un tour un peu des fonctionnalités dont j'ai accès. Mais j'ai beaucoup de temps aujourd'hui. Fort heureusement, vu qu'il n'est que 10h40 jusqu'à 16h pour tester tout ça. Donc, vous allez venir avec moi. Je vais me taper quelques crêpes parce que j'ai un peu faim. Et puis, voilà, je crois que c'est tout. J'allais dire, si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire. Mais en fait, vous verrez la vidéo une fois qu'elle sera montée. Bon, allez, on est parti. Je suis tellement précautionneux avec sa voiture. Ce n'est pas la mienne, que j'ai presque du mal à rouler correctement. Parce que j'ai trop peur de la défoncer. Ce qui n'arrivera pas. Mais comme quoi, même si c'est la même que toi. Ben voilà, ce n'est pas la tienne. Donc, ce n'est pas pareil. Il y a un truc que je ressens tout de suite quand même. C'est qu'elle est plus lourde. Et alors, à certains endroits, j'ai remarqué que c'était plus bumpy. Je ne sais pas comment dire. Donc, j'ai l'impression qu'elle rebondit plus. Par exemple, une portion d'autoroute avec la route qui est un peu défoncée. Donc, la voiture vibre, elle remue. Alors, j'ai trouvé que celle-là remuait plus que la mienne. Parce qu'elle est plus lourde. Donc, les suspensions sont peut-être un peu plus mis sous pression. Entre guillemets, je ne sais pas si je peux dire ça. Mais, ce que j'ai remarqué, c'est que par contre, je la trouve plus... C'est paradoxal parce que là, je la trouve quand même plus... Je ne sais pas si je pourrais dire plus confortable. Ouais, donc, je ne sais pas. En même temps, je sais que la voiture est plus lourde. Donc, j'ai l'impression qu'à certains moments, je la sentais plus bouger. Et aussi, à certains moments, je la sens plus... Ouais, je ne sais pas, ça, c'est bizarre. Putain, les gens se gardent n'importe comment. Il n'y a déjà pas de place dans ces rues ici. Regardez ça. Donc, on est obligé de passer. Ça, c'est casse-couilles. Ne pas hésiter à dire aux gens que c'est des casse-couilles de première. Putain. Je ne prendrai pas la peine de répondre à ça. Ah bah, la connasse d'Apple Watch. Ça fait rire. Mais ce qui est intéressant d'analyser, ceci dit, c'est que lui, il a installé les pneus hiver Pirelis Auto 03 que je vous ai montré tout à l'heure. C'est les pneus 18 pouces avec les mêmes jantes que moi qui sont ceux que Tesla installe par des fois avec le pack hiver. Enfin, qui est vendu, quoi. Et ils ont la certification T0 qui est une certification Tesla. Donc, ils sont homologués pour la voiture et tout ça. Bref. Sur le papier, ils sont assez bruyants. Je ne sais pas si je vais dire des conneries, mais je crois qu'ils sont aux alentours de 70 ou 71 décibels. À faible vitesse, les bruits de roulement sont tout à fait corrects et tout à fait légers. Par contre, à vitesse plus élevée, c'est vrai que mes Michelins à 69 décibels sur le papier sont plus silencieux. Je dois dire. J'ai l'impression avec les Michelins que j'ai pris, les pilotes Alpin 5, j'ai l'impression de rouler sur du velours, sur de la soie. C'est très délicat. Là, il y a un peu plus de bruit, mais ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. Ils sont très silencieux et très confortables. J'ai l'impression, vraiment, je ressens le même confort que dans ma voiture. Mais je dis parfois, peut-être même un peu plus molle. C'est-à-dire, sur des dos d'âne, j'ai l'impression qu'elle est même un peu plus molle que la mienne. Parce que comme elle est plus lourde, je pense qu'elle a tendance à appuyer un peu plus sur l'amortisseur. Mais c'est peut-être qu'une impression. Il me semble que c'est les mêmes. Mais des experts dans les commentaires me rectifieront si je dis des conneries. Mais il me semble que c'est les mêmes amortisseurs. Donc, c'est sympa cet effet-là, en tout cas un peu. Voilà, amorti. Donc là, j'ai oublié de l'activer, mais je suis un feu rouge. Ce que j'aime bien, pour ceux qui ont le FSD, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas dispo si on n'a pas le FSD, c'est que quand le feu va passer au vert, on va entendre un doom. Je vais me taire pour qu'on puisse entendre. Bon, le feu vert n'a pas passé maintenant. Je continue de raconter ma vie. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas ce bruit. C'est assez dommage. Je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas. Alors, ça devrait passer vers. Bientôt, j'espère. Allez. Voilà. Ok. Bon, ça n'a pas fait le bruit, évidemment, parce que j'ai voulu vous le montrer. Ça marche tout le temps, mais là, ça n'a pas voulu faire le bruit. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Si la vidéo vous plaît, pour la souvenir, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et puis, à vous abonner à la chaîne. J'espère qu'on va atteindre les 2000 abonnés d'ici Noël. Ce serait vraiment cool qu'on se fasse un petit concours des 2000 abonnés pour Noël. Allez, on va essayer de se faire des belles lignes droites ici, à 50, pour tester un peu. Franchement, là, vous voyez, j'ai le feu vert. Bon, pas de problème. Sauf que feu rouge, elle arrive toujours un peu vite et elle freine brusquement. On perd un peu de régène. Je sens bien qu'il n'y a pas que de la régène parce que ça freinerait pas aussi fort et aussi vite. Ici, il a quand même fallu que je confirme, même s'il y avait déjà un véhicule devant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a perdu les lignes pendant un bout de temps et qu'elle a bien continué sa route droite. Elle n'a pas eu d'hésitation. J'essaye aussi de voir, du coup, s'il y a des différences entre l'autopilote en ville que j'ai moi et puis l'autopilote en ville, entre guillemets, qu'il a lui avec le FSD. J'ai l'impression qu'avec le FSD, le véhicule a plus la possibilité de se déplacer dans la voie. Je me rends bien compte qu'en ville, j'ai du mal à trouver un intérêt au système parce que ça fonctionne très bien. Ce n'est pas du tout le problème. C'est juste que finalement, on doit toujours le désactiver puisque ça ne peut pas faire les ronds-points, ça ne peut pas faire les tournants à gauche, etc. Pour le moment, on voit aux États-Unis ce que ça donne. C'est assez impressionnant. Mais vous voyez ici, par exemple, on arrive à un tournant. Elle arrive super vite, tournant en plus qu'elle ne peut pas prendre à 50. Donc, je suis encore obligé de désactiver. Et là, si j'active, elle part. Elle n'a même pas vu le feu. J'ai quand même du mal à trouver une utilité à ce système. Ça fait partie de tout ce qu'ils ont développé aux États-Unis. C'est intéressant maintenant. Mais ici, c'est vrai que je suis le premier à dire que la FSD à 7500 euros, ce n'est pas cher vu la technologie derrière. Mais c'est vrai que ce n'est quand même pas très utilisable. Là, elle me proposait quand même une place de parking alors que j'étais en plein milieu de la route et qu'il n'y a absolument pas de place de parking. Je ne sais pas si vous avez vu le P qui est apparu. Là aussi, elle a tendance à réavancer. En fait, ça, je n'aime pas beaucoup parce que du coup, elle va sur la bande cyclable qui est à l'avant. Donc, ce n'est pas très intéressant qu'elle fasse ça. Ce serait mieux si elle pouvait continuer. Alors, ce que j'apprécie, c'est qu'elle redémarre assez rapidement d'elle-même. Vous voyez, je n'accélère pas avec mon pied. Et elle redémarre quand même assez rapidement et de manière assez fluide. Donc, c'est très, très cool. Mais on a quand même beaucoup d'hésitation. Et j'ai eu beaucoup de freinage fantôme depuis tout à l'heure. Donc, oui, oui, je ne sais pas trop. Ça marche bien, mais c'est vrai que je ne sais pas trop comment vous montrer le truc de manière cohérente. Parce qu'il n'y a que des tournants à gauche, à droite. On a besoin de prendre des ronds-points. On a besoin de faire des tournants. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc là, encore une fois, je n'ai pas eu le Doom. Donc, le Doom, je ne sais pas. Ça ne marche pas que quand on est en autopilote. Ça marche aussi quand on est en régulation. Enfin, même si le régulateur adaptatif ou l'autopilote ne sont pas activés. Normalement, le Doom pour le passage du feu vert devrait quand même se faire. Mais il y a un truc aussi que je n'aime pas sur le régulateur adaptatif en ville. C'est qu'elle est vachement calée sur la vitesse du véhicule à l'avant. Et du coup, quand on redémarre, on a quasiment l'impression de passer les rapports avec le véhicule à l'avant. C'est très désagréable. Et ça rend le régulateur adaptatif pas du tout utilisable. Vous voyez là, les véhicules garés, elle ne les a pas vus. Elle a cru. Bon, je passe volontairement dans des endroits qui sont très compliqués. Mais franchement, là, ce n'est pas le bon plan. Je n'ai pas choisi les bonnes rues. Mais bon, c'est vrai qu'on a des villes quand même avec des rues très exigues où c'est juste difficile de circuler. Vachement, c'est que le feu va passer au vert. Normalement, c'est un véhicule leader devant. Donc, il y a en gris foncé. On n'a pas besoin de valider pour passer le feu rouge. Mais depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'elle freine à l'arrivée du feu rouge. Et qu'elle me demande de le valider. Donc, on va bien voir là ce qu'elle me fait. Elle ne voit aucune couleur. Et elle me demande de confirmer. Donc là, effectivement, si je ne confirme pas, elle s'arrêtait. Donc, c'est assez étonnant. Là, j'ai confirmé. Ok, donc là, elle n'a pas vu le feu. La lumière n'était pas assez puissante. Ils sont un peu bizarres les feux. Et donc, elle ne l'a pas vu. Elle a vu le feu, mais pas la couleur. Donc, elle a complètement ignoré. On comprend que c'est arrivé ici parce que les clients ont payé pour. Ce n'est pas du tout utilisable. Mais c'est quand même en quelque sorte une démonstration technologique. Et puis, le FSD, lui, aux Etats-Unis, nous prouve que tout ça fonctionne vraiment bien. Et que c'est quand même plus ou moins au point. Mais ici, on va dire que ça fait quand même office un petit peu de démonstration technologique. Et qu'il faut quand même bien, entre guillemets, nourrir les personnes qui ont payé 5, 6, 7, 5500 euros maintenant. Le FSD. Je trouve toujours que c'est une bonne idée de se l'offrir. Même si c'est vrai, ce n'est pas donné. Je vous reprends ici. Pour ceux qui ne le savent pas, la navigation autopilote, le bouton bleu qui est juste ici. C'est un système qui permet à la voiture de vous proposer de dépasser un véhicule qui serait plus long que la vitesse à laquelle vous souhaitez rouler. Et qui vous permet aussi d'entrer sur l'autoroute. De prendre la voie d'entrée et de prendre la voie de sortie, de prendre les échangeurs. Donc là, on est censé sortir. Mais là, il me fait sortir à la max. Ce n'est pas là qu'on va sortir. Nous, on va sortir avant. Je ne vois pas trop pourquoi il me fait sortir aussi loin. C'est assez bizarre. Du coup, on va tronquer le système qui nous fait sortir pas au bon endroit. On va sortir ici. Tentative de manœuvre en cours. Soyez prudents. OK. C'est assez bizarre comme message. OK. Grosse accélération ici. Donc là, elle me dit qu'il faut que je me mette ici. Et on est toujours en navigation autopilote ici. Donc, c'est vraiment bien. Je suis curieux de voir où est-ce que ça va s'arrêter. Je pense que ça va s'arrêter ici, du coup. Alors là, elle va choisir, du coup, quelle voie. On va te plonger. OK. Là, on est toujours en navigation autopilote. Là, ça vient de se terminer. OK. Et le feu rouge. Donc, on s'arrête. Donc là, je dois avouer que la sortie était vraiment, vraiment pas mal. Elle ne m'a pas, elle-même, proposé de prendre la voie du milieu qui était la bonne. Mais elle ne l'a pas, entre guillemets, proposé en bleu en me demandant de le faire parce que l'itinéraire était en train de se recréer. Ce n'était pas là que je devais sortir normalement. Là, c'est intéressant. C'était assez fluide. Là, elle est au courant qu'on va énormément tourner, ce qui est assez impressionnant. Du coup, c'est la fin de la journée. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire pour faire un petit bilan des fonctionnalités de l'autopilote, enfin du FSD? C'est qu'en fait, c'est vraiment bien, mais c'est vrai que ce n'est pas très utile. Je dois bien l'admettre. C'est-à-dire que la navigation sur autopilote, c'est très, très bien. C'est vrai que ça fonctionne bien. Il faut l'utiliser un peu pour avoir l'habitude de comment ça fonctionne et tout ça. Mais une fois que ça s'est fait, je crois qu'on est parti dans le système et on va l'utiliser de ouf. Mais c'est quand même un peu lent. C'est-à-dire qu'en fait, quand il n'y a pas beaucoup de trafic très tôt le matin, très tard le soir ou sur des grandes autoroutes, nickel. Mais quand c'est sur des autoroutes périurbaines comme ici, par exemple, Metz-Luxembourg, c'est très, très, très chargé. Le temps que je mette le clignotant, qu'elle clignote deux fois, qu'elle vérifie qu'il n'y a personne et qu'elle commence et qu'elle change de voie, c'est déjà trop tard. Soit quelqu'un qui est derrière moi, soit elle va annuler parce que quelqu'un arrive ou pas. Ça bouge trop vite. C'est-à-dire que ça, c'est un peu lent. Et puis, la manière dont elle sort, c'est un peu aléatoire quand elle prend des grands tournants, par exemple, pour changer d'autoroute. C'est un peu bizarre. Elle colle vachement le bord. Gauche, j'ai trouvé. Après, c'est une question d'habitude. Je veux dire, j'imagine que si j'utilisais ça au quotidien, ça me simplifierait la vie. Ce serait top. Mais voilà, c'est un peu ce que je pense. L'autoparc, je n'ai pas essayé parce que je n'ai pas envie de lui rayer ses gens. J'ai vu des vidéos un peu flippantes ou des fois, ça ne marche pas trop bien. Mais bon, ça, voilà. Bon, c'est là, c'est bien. Évidemment, les autres deux ondes fonctionnalités de Summon, je n'ai pas pu essayer parce que je n'ai pas l'accès avec l'application. Il ne m'a que laissé la carte. Il m'a déjà très gentiment laissé à Tesla. Donc, voilà. Mais de toute façon, c'est voilà. Le Summon classique marche et le Smart Summon ne marche pas en France, enfin en Europe. Et l'autre fonction, c'est les feux rouges. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est très bien. C'est une démonstration technologique. Ça fonctionne très, très bien. Mais ce n'est pas vraiment utilisable à cause des limitations qu'on connaît. Donc, c'est un peu le bilan que je veux faire. Je suis très content d'avoir eu cette voiture. Regardez comme elle est belle. Le fini bois, j'aime beaucoup. Finalement, c'est la première fois que je roule une voiture grise à l'avant. Elle est grise. Donc, c'est vraiment une couleur magnifique. Et puis, avec un intérieur noir qui, finalement, rentrait très, très bien. J'aime beaucoup l'intérieur noir maintenant que j'ai roulé dedans. J'aime beaucoup. C'est vrai que c'est plus sombre, mais ce n'est pas dérangeant. C'est tout à fait joli. Lui, il a tout laissé naturel. Il n'a pas ici fait de wrap. Il a tout laissé brillant. Il est très soigneux. C'est très propre. Regardez-moi l'état de la voiture. Tout est nickel. Donc, voilà. C'est parfait. J'aime aussi la Alcantara. Ici, finalement, c'est sympa. Mais regardez cette réunion là. Il y a deux Peugeot i208 électrique. Une Zoé plus une Peugeot 3008. Et il y a encore là une Model 3 qui arrive. Donc, c'est assez incroyable. Regardez là. C'est la Fiesta de l'électrique aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo que j'ai fait comme ça à l'impro. Moi, je vais aller récupérer ma Tesla. Elle est enfin prête. Donc, je vais aller la récupérer avec le nouveau parabris. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment ça s'est passé, etc. Bon, il n'y a pas grand-chose à raconter. On en parlera peut-être dans un live. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce j'aime, un commentaire. Et surtout... Ah, je ne sais pas s'il m'a vu. Je lui laisse ma place. Est-ce qu'il m'a vu ? Non, il ne m'a pas vu. Désolé, je voulais lui laisser ma place parce que moi, je suis débranché. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est le petit pouce, le petit commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao. Merci. Merci.